Allo, bonjour, toujours Cathy, toujours sur ma boîte mail Outlook. Pour ceux qui utilisent Outlook MSN, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut envoyer un message à plusieurs personnes, à un groupe de personnes. Pour ce faire, vous avez déjà vos contacts ici, vous cliquez ici afin d'aller chercher vos contacts en cliquant sur « Contacts ». À partir de là, on peut voir que l'on a tous nos contacts qui se trouvent ici, par ordre alphabétique, C, E, P, R, S. J'ai indiqué que j'avais ajouté des personnes de Yahoo qui se sont faits, et j'ai un groupe d'amis ici, dans lequel j'ai Bibi, Fruits de Pottin et Peter Pan. Si je veux envoyer un message à plusieurs personnes, c'est-à-dire dans mon groupe ami, il me suffit alors de cliquer sur le groupe ami, et ainsi le groupe est sélectionné. Plusieurs personnes sont dans ce groupe-là. Là, je n'en ai que deux, mais vous pourrez en avoir plusieurs. Il me suffit alors d'envoyer un courrier électronique. Je clique ici pour envoyer un message à ce groupe de personnes. Ça arrive, ainsi, vous pouvez voir ici que j'écris bien à mon groupe ami, je pourrais rajouter en plus d'autres personnes si je le souhaitais. Je vais mettre un objet, je vais mettre « Coucou » par exemple. J'ai envie d'envoyer un petit coucou à mes deux amis. Ici, j'en ai 20, c'est les 20 qu'il recevrait. Et j'envoie un petit message. Bonjour à vous deux, puisque là, pour un, ils sont, et deux, je leur envoie une image. Voilà, je souhaiterais, donc, leur dire bonjour et leur envoyer une image. Ici, c'est Robin, c'est pas petit. On va suivre Robin. Et je vais joindre, donc, une petite image, insérer fichier en tant que pièce jointe, et je leur envoie une image. Celle-ci, par exemple, ouvrir. Voilà, mon image, mon message. Et je l'écris, j'envoie tout ceci à mon groupe ami. Je n'ai plus qu'à envoyer, en cliquant sur « Envoyer », mon message et mon image à mon groupe d'amis. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, sur ma boîte, la boîte Gmail de Peter Pan, Robin de Bois a bien écrit « Coucou » et a bien l'envoyé, sa pièce jointe. Il suffira pour lui de cliquer sur son message, de lire le message et de voir la pièce jointe. Ainsi, ce sera la même chose pour lui qui fréquent en boîte de réception. On voit bien que Robin de Bois a écrit « Bonjour à vous deux » et envoie une image, une pièce jointe. J'écris, il n'aura plus qu'à cliquer sur son message « Bonjour à vous deux » puisqu'on voit bien que c'est Robin de Bois qui écrit « A Ghibli » et « A Peter » et de télécharger son image. Voilà comment sur Outlook, à partir de Outlook, dans « Contact », on peut envoyer un message à un groupe de personnes. Le groupe que vous avez ici, vous pouvez tout à fait évidemment rajouter dans le groupe un contact pour le mettre dans le groupe. J'annule. Vous pouvez le modifier. Modifier le nom du groupe. Il suffirait de modifier ici et d'enregistrer. Et vous pouvez bien évidemment supprimer le groupe de « Contact ». Le groupe, dans ce cas-là, « Ami ». A bientôt pour un prochain tutoriel sur votre boîte Outlook. Merci. Merci.